Alors dans le temps que je vais baisser un petit peu le son de la télé, donc salut à tous et bienvenue pour le Tour de France 2017, donc je vais faire étape 7, 3, 8, 5 jours, j'ai préféré le faire maintenant parce que je ne suis pas là, et demain non plus, donc demain pour l'étape 8 je vais faire la même heure à 14h30, voilà, donc vous êtes prévenus, et donc pour dimanche on reviendra à 20h, donc c'est parti mon kiki, donc hop, français, ouais, je sais, je suis français, je ne parle pas anglais quoi, euh, bon, je vais baisser, je vais éteindre un peu l'ordinateur, ou plutôt je vais baisser l'ordinateur, hop, voilà, 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 donc solo, on va continuer la partie avec H2R mondiale, Bon, il n'y a pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape, moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas fait mentir, ouais, on n'a pas fait mentir, ouais, parce qu'on n'a pas apporté grand chose, on a gardé le maillot à poids, Non, le maillot blanc porté par, comment il s'appelle, Pierre Latour, et donc on a récupéré les points de Cyril Gauthier, donc on a récupéré 4 points de plus, Donc, ce qui nous fait au classement général, le classement général de Tony Martin qui fait le maillot jaune, donc, ensuite, Cyril Gauthier qui a récupéré le maillot à poids, Mais parfois, Tony Martin qui a un point de retard sur Cyril Gauthier, donc il a 12 points, et Cyril Lévy a 13 points, donc, ça va être chaud tendu, Ou alors, il faut voir s'il n'y a pas des loulous qui vont récupérer pour l'étape, je ne sais pas s'il n'y a pas d'école qui décolle, Donc, Peter Sagan, toujours en maillot vert, Pierre Latour, qui est en maillot blanc pour la deuxième journée, Alors, c'est l'équipe Baragne, qui a le classement par équipe, et Cyril Gauthier qui est le classement de la combativité du jour, Donc, hop, on est parti pour la septième étape, donc on va essayer de recharger un peu les batteries, mais par contre, Cyril Gauthier qui est malade, Donc, on est parti pour la septième étape, Trois Nuits Saint-Georges, c'est parti les amis ! Une étape de 217 kilomètres, donc, de col de difficulté, donc, il y a, qui rapporte un point, Bonjour à tous, on va commencer le briefing de cette étape, essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et sans difficulté, Mais attention, la présence de vent risque de provoquer des bordures, il faudra être attentif et ne pas se faire piéger, Car c'est le genre d'étape où l'on peut perdre beaucoup de temps pour le général, méfiez-vous du vent, bonne étape ! Ouais, bonne étape à tous, donc, ouais, on aura du vent au milieu de la course, avant de choper le ravitaillant, Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'on va rester chaud, 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 dans le peloton, parce qu'on va limiter la case, Parce que demain, il y aura une étape de mode, je crois que demain, à partir de demain, on va essayer de goûter les alphes, Et dimanche aussi, on va, ouais, dimanche aussi, donc, hop, on est parti, donc, on va jouer, Je pense qu'on va rester sagement dans le peloton, par contre, la rediffusion, je la remettrai à 20h, Donc, je vais le planifier aussi, à 20h ou 21h, plutôt 21h, et puis je vais le mettre aussi à 21h sur le forum de PlayStation, Bon, si je peux, si j'ai du temps, donc, Samuel Dumoulin, non, on va pas le prendre, C'est rigoté, non plus, David Pauzo de Vivo, ou alors Alexis, Romain Bernier, je niaise, Donc, il faudrait conserver le maillot blanc, Samuel Dumoulin, fou, on va essayer peut-être à la fin, Bon, allez, on va essayer de prendre le baccalon, Bonjour à toutes et à tous, le parcours globalement plat devrait se prêter à une belle bataille entre le sprinter pour la victoire d'étape, Cependant, le peloton risque de rencontrer des vents latéraux aujourd'hui, Et cela pourrait bien donner des idées de bordure, certaines équipes, savants, exploiter à la perfection ce genre de situation. Peloton, Il y avait quatre voies de vaches, Par contre, il faut faire attention au vent, là, au milieu de la course, Parce que là, c'est peut-être un petit peu dangereux, mais bon. J'espère, oh là, ce bug. Ça s'anime en tête de peloton. Alors, qui c'est qui est parti ? Allez les gars, qu'est-ce qui est parti ? Qui c'est qui est parti ? Qui c'est qui est parti ? Alors, Alors, Lushenko, Alors, Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, celui-là, Costa, Costa, Rien du tout, Donc, Bon, On va essayer de rester sagement au peloton. On va voir ça. On va aller voir ça. Les 196 coureurs, Qui est... Une minute pour l'échapper, c'est bien parti. Voilà. Ancien champion du monde, Vainqueur d'étapes sur le Tour de France, Oula, il y en a qui partent, Il y en a qui partent, Il y en a qui partent, Alors, Qui est-ce qui partent ? Costa, Le maillot jaune fait rouler sur l'équipe très tôt pour gérer l'écart. Ouais, Bon, Non, Il n'y a rien, Il n'y a rien de dangereux. L'échapper est plutôt dangereux pour le général. Il a décidé de faire rouler ses gars. Ouais, On va essayer de... Tranquille, Là, Tranquille, Chef. Peut-être qu'on va peut-être arriver jusqu'à la fin. Bon, On va essayer de voir si Samuel Dumoulin, Recharger aussi, Mais, Ça m'étonnerait. C'est un coup de 8 qui passe, Là, Et qu'il n'a pas intérêt à attendre le sprint vu sa faible pointe de vitesse. Voilà, Donc, Il a regardé sèchement de le peloton, Là. Sa meilleure chance de victoire, C'est de tenter une échappée de loin. Il nous a virtuellement pris le maillot blanc. Qu'est-ce qu'il y a, Le maillot blanc, Qu'est-ce qu'il y a, Le maillot blanc, Lushenko, Le maillot blanc, Oh, Lui, Il est à 2,30. Bon, Je, OUI, Aïe, 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 Je pense qu'on va être mal, Je pense qu'on va rattraper. On va les rattraper. Et ça m'étonnerait. Attention à lui, C'est un véritable puncher qui peut s'imposer sur n'importe quel avenir. C'est arrivé en bosse. Il peut aussi compter sur sa pointe de midesse en cas d'arrivée groupée. Le truc là, ils sont 4 coureurs d'air un peu échappé. Et ils sont à 3 minutes du peloton. Donc ils sont un peu... Les cars avec la tête restent stables. Donc hop, ça reste stable. Mais ça, il est sixième, il est à 2,30. Donc on va essayer de limiter la case pour le maillot blanc. Donc le maillot blanc, il est porté par... Voilà un excellent puncher qui s'est aussi bien grappé en montagne. Par contre, il vaut mieux pour lui qu'il arrive seul, car ses capacités au sprint sont vraiment limitées. Les équipiers ont déjà commencé la poursuite, probablement pour arriver au sprint. Le sprint, il perd un le sprint. Déjà, il y a du vent qui va arriver au milieu de course. Après, je crois qu'il y a deux calls inventés. Déjà. Donc je pense qu'on va... Si ça passe bien... Je pense qu'on va peut-être garder le maillot après. Mais par contre, pour le maillot blanc... On verra, parce que là, c'est 3,17... Et je pense qu'avec le vent, là, je pense que ça va les limiter les dégâts. C'est mieux placé au général dans l'échappée. C'est mieux. Et là, on est à 189 km de l'arrivée. C'est pas à 38 km, c'est à 138. C'est le plus rapide au sprint, dans le groupe de tête. Dans le groupe de tête, d'accord. C'est le plus rapide. C'est le plus rapide. On va mettre un peu de régulateur pour éviter d'appuyer sur la touche R2 en permanence. C'est le plus rapide. On va essayer de ralentir. On va essayer d'accélérer avec la touche R1 et de diminuer avec la touche L1. C'est pour éviter d'appuyer sur la touche R2 en permanence. On va essayer d'appuyer sur la touche R2. Je crois que le vent ne va pas nous casser la boule. On va essayer d'appuyer sur la touche R2. On va essayer d'appuyer sur la touche R2. On va essayer d'appuyer sur la touche R2. il est à 4.53 4.54 ouais donc je pense que c'est un peu jouable donc si après si le peloton s'en fait vive allure après le vent ça ira très bien allez les gars courage on va allez les gars allez les gars je vais aussi le deuil dans le devant et par contre dès qu'il y aura le vent dès qu'il y aura le vent en face on va rester sagement au peloton tiens Pierre Latour qui est à côté de moi qui a le maillot blanc le maillot blanc du meilleur jeune il y a des moments ça accélère, ça ralentit ça accélère, ça ralentit je suis en train de de jouer avec le régulateur il prend virtuellement la tête du classement général ah bah ta y est on prend virtuellement le maillot jaune bon il y aura les autres c'est bon on va limiter la casse mais par contre on va aller voir derrière ok bon ça suit donc il y aura 4 groupes allez les gars on continue comme ce tu es là oh la la ça sent le bégard ils ont mis une mise à jour pour les correctifs mineurs puis hier là j'ai joué à l'ancienne version donc on va suivre on remet à barder avec la touche carré le maillot blanc trop à gloria à l'ancienne version il y a un rumbain mais ça réunis même sincés et qui qu'on a ... 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 d'arriver aux forces du vent donc on est à l'avant de face et on est à 143 km de l'arrivée Donc voilà hop, je vais rester et le peloton qui suit sègement voilà 194 coureurs aller ! aller ! aller ! aller ! aller ! L'écart reste stable entre le peloton et l'échappé. Voilà donc c'est à peu près, il est à 7.35 et ça va continuer à augmenter, c'est 36. Et dans quel instant on va arriver à 20 qui va souffler. Les équipiers se sont placés en tête de peloton, ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. Ouais, marque Cavendish. Allez les gars, courage ! L'échappé perd du terrain. Ah ouais, l'échappé qui va perdre du terrain. Donc là ça diminue, donc on est à 7.19. Il y a des moments où ça augmente, il y a des moments où ça diminue. Et bientôt dans quelques minutes on va arriver aux forces du vent qui va souffler. Donc je pense que Siriglottie, Samuel Dumoulin, Dormain Merdine, bon ça c'est vent donc il n'y a pas besoin de... C'est comme une nuisie, mais bon. On va essayer de... Là c'est ralenti. On est en train de suivre Géniez. Allez les gars, allez les gars ! Attention les gars ! Dans une dizaine de kilomètres, les routes vont être très dégagées et le vent pourrait avoir son importance. Restez bien à l'avant pour éviter d'être piégés par une bordure. Ok donc il faudra bien rester à l'avant. Sinon ça va casser un peu les choses. Donc on va essayer de s'approcher au vent donc à peu près d'ici 7 minutes. A quelques instants, le vent va avoir à un vent, mais ça va passer un peu plus vite. On va nous arriver, il y aura une tempête et je ne sais pas s'il n'y a pas de la pluie là aussi, là je n'ai jamais vu de pluie sur le tour de France virtuel sur le jeu. Les équipiers se sont placés en tête de peloton, ils vont sûrement gérer l'écart pour finir au sprint. On va finir au sprint mais le problème c'est que... On va arriver, on va monter et je pense que tout droit là, on va y arriver. Et on aura un épisode venteux, venteux de chez venteux. Voilà, donc on arrive à... je pense que le... on est arrivé, donc hop on est exposé au vent. Restez bien placés ! Donc je pense que là, ça va les limiter de la casse là ! Oh là, ça c'est une tempête les gars ! Un équipier est en train de perdre le contact ! Oh là, Alexis Villermeuse... Oh là là, ça doit limiter de la casse là ! Et... je ne sais pas pourquoi ils sont en train d'accélérer les choses, bah... Oh, doucement, doucement, doucement... Donc hop, on va laisser le... Il n'est plus maillot jaune virtuel ! Ah, Tony Martin... Changement en tête du général virtuel ! L'équipe du leader va devoir se découvrir ! Attention les gars ! Oh, attendez-moi ! Aïe 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 ! Allez, hop, on va essayer de... De faire ça... Hop, on va essayer de... Non... Oui... Mais je ne sais pas pourquoi ils accélèrent... Qu'ils... Ils ralentissent... Ils accélèrent et ils ralentissent, là... C'est que... C'est quoi ces... Ces trucs, là ? C'est vrai que... Avec le... Un coup de vent, c'est... C'est pas maniable, là, quoi ! Allez, allez, allez ! Allez ! Allez ! Continue comme ça ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Là, c'est le vent de face... Je crois que c'est le vent qui est porté sur la droite... Et là, c'est... Là, c'est... C'est un limité de la casse, donc... Je crois qu'on est à peu près... Il y a Marseille qui... Le groupe Marseille-Tel... Là, on est en groupe... Et là, c'est le... Le porte... Porti... Il y a le groupe Martin... Et là, c'est... Je crois que c'est... Là, on est... Et là, c'est... Je crois que c'est... Allez ! Allez, les gars ! Allez ! On est peut-être au milieu de... Au milieu de... De la course d'auvent, là... Mais... Bon... Je crois que c'est le vent qui... Qu'il efface... Là, on est en groupe de... Le 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 groupe de... Je ne sais pas qui... C'est qui... Qui est dans le groupe... Donc, on va y voir... Il y a... Back Allands... Ok... Après, on a serré là... Le peloton... Ah... Les étapes de plaine... Pas étonnant qu'elle ne passe pas en entier à la télé... Eh bien si, ça passe en entier à la télé... Je vous confirme... Et là... Là... Si... La cassure... Changement en tête du Général Virtuel ! L'équipe du Leader va devoir se découvrir ! Ouais... Le chiporte qui va ici de... Là, c'est le maillot jaune virtuel... Je vais voir les autres... Alors... Déjà... On a Back Allands... Romain Bardet et Cyril Gauthier... Après... Le peloton... On a... David Pozzavivo... Franck... Geniez... Alexis Villermoz... Pierre Latour... Et Samuel Dumoulin... Qui est... Qui est dans... Dans le peloton... Et puis... Cyril Gauthier... Et... Un peu... A peu près... Trois quarts... Trois quarts... Euh... Il a consommé... Trois quarts de l'énergie... Bon... C'est pas trop grave... Parce qu'on a toujours... On va garder... Mais... Par contre... Je vais rouler ces gars... Car c'est un danger pour le général... Ah... Tom Dumoulin... Faire attention à lui... Voilà... Je pense que... Ça y est... Je pense que c'est fini... Voilà... Qu'on a... Évité la cassure... Et... Donc... Euh... Je pense que... Qu'on a... Essayé... On a passé de... L'épisode 22... Et donc... On va essayer de... Récupérer... Le... 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 Il fait partie des meilleurs punchers... Mais... Il est aussi très à l'aise en montagne. Voilà, donc on est... Ouh, Richie Porte. Donc, qu'est-ce qu'on a à la composition ? Richie Porte, Mark Vendish, machin... C'est un très bon poche. Il peut tenter de faire la différence dans les boss, mais il peut aussi se permettre d'attendre le sprint compte tenu de sa poigne de vitesse. Voilà. Voilà. Ensuite, Gauthier, machin... Romain Bardet. D'accord. C'est un équipier sans ambition pour le classement général. Il s'est cassé la figure. Il devrait être attendu par ses équipiers. Moi aussi, je suis en train de casser la figure. Ok. Que ce soit sur les étapes de montagne ou sur les étapes ballonnées, il est à prendre avec sérieux, car il grimpe très bien. C'est un grimpeur capable de suivre les tout meilleurs quand il est en forme. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures. Oui, aïe, 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 chute collective. Qu'est-ce qui se passe, ça ? Donc, je pense que la position qui avait bien changé, pour le maillot blanc, il y a Lutschenko. Un véritable sprinter, qui en plus passe pas trop mal les boss. Donc, il y a 356, 355, mais bon. On va essayer de limiter la case. On va monter ça tranquillement. Donc, j'ai le régulateur. Je suis en train d'augmenter un peu d'énergie. C'est une partie des meilleurs springteurs du peloton. Il va se battre pour le maillot vert. C'est un des favoris de l'épreuve et le leader incontesté de son équipe. Attention à lui. La référence mondiale du contre-la-montre. Mais il ne faut pas le réduire à cela, car il passe plutôt bien les côtes et les boss. Il fait partie des tout meilleurs grimpeurs, capables d'accélérer dans n'importe quel col. Ok, là on est à 84 km de l'arrivée. Après, il faudra descendre le truc. Donc, je pense que le peloton, il arrive. Ok, bon. On va essayer de recharger un peu de l'énergie. Mais je pense qu'on peut y arriver. Donc, on va garder le maillot blanc. Le maillot du meilleur jeune. Voilà, donc, hop, c'est fait. Hop. Oh, doucement, doucement, les amis. Doucement. Doucement. Suivez-vous, les copains. Allez, hop. Il n'est plus maillot jaune virtuel. 1 minute 30 de retard pour le peloton sur la tête de course. Allez, hop. On va descendre. On va essayer de... Hop. On va essayer de le récupérer. Hop. Oui. Là, on est à 73 km de l'arrivée. Et là, on a une descente. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Et la tête de la course, elle est à 1.10. Dernier pointage avec l'échappée. 1 minute. Les deux prochains grimpeurs sont classés en quatrième catégorie. Il n'y aura donc qu'un point à prendre en haut de chaque difficulté. 50 minutes. Allez, les gars. Bravo, les gars. Bravo, les gars. Oh. Allez, les gars. On te pousse. Et voilà. Je pense que l'échappée, c'est fini, donc... Donc, 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 donc. Ah, Cyril Gauthier, mercredi ! Mercredi, Samuel Maneu du Moulin, mercredi ! Oh là 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 là. Oh là, aïe, 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 aïe. Bon, on va essayer de... Délimiter la casse. regroupement général tout va donc se jouer dans le final regroupement général donc on va essayer tranquillement Cyril Gauthier est où Cyril Gauthier hop il est là il est là donc Cyril Gauthier donc hop voilà donc on va essayer ça on va augmenter un peu les moi qui voulait me préserver donc on va essayer de marquer les points donc à un kilomètre hop je pense qu'on va récupérer un point du un point donc hop on a acheté de points d'avance pour le maillot à points on ne peut plus le perdre aujourd'hui continuez comme ça voilà donc on va essayer de descendre un équipier vient de se faire lâcher ne comptez plus sur lui oh c'est celui de Gauthier qui est lâché bon c'est celui de Gauthier qui est lâché donc je pense qu'il n'aime pas les montagnes on va essayer de hop on va mettre un petit peu de régulateur donc de de recharger un peu mais bon on va essayer de de prendre le le maillot blanc voici qu'il est le maillot blanc mais il n'est pas moi il est à côté quoi il est à la tour ok ça marche ok ça marche donc hop voici le vous êtes à 2 km du grimpeur et donc hop on va essayer hop on va essayer ça un kilomètre on va essayer de de récupérer un autre point pour Cyril Gauthier donc on aura deux points d'avance sur le second mission accomplie pour Cyril Gauthier voilà ça c'est fait attention on ne va pas tenir ce rythme de très longtemps tu risques une défaillance ça c'est fait donc hop donc on va essayer de prendre qui est Pierre Latour David pose à vivo Pierre Latour Vignermose c'est bon Cyril Gauthier il est en difficulté t'es sûr qu'il soit là pour disputer le sprint donc 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 c'est mort c'est mort pour lui et donc on va essayer d'appeler Samuel Dumoulin 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 Samuel alors qu'est-ce qu'il a de Samuel Dumoulin hop gel bleu gel bleu ok bon allez ça marche je me ravitaille allez ravitaille toi alors celui-là Franck Martin hop on va te le mettre de ravitaille et Vignermose pareil allez Cyril Gauthier aussi ah gel rouge non non il peut pas gel bleu ok bon allez c'est bon ça marche je me ravitaille ravitaillez vous là pour limiter la casse on est bon on est à 53 km de l'arrivée et puis il y a le le sprint intermédiaire avant d'arriver à Nuit-Saint-Georges la tête de course est maintenant à 10 km du sprint intermédiaire donc voilà on est à 10 km du sprint intermédiaire donc continuez comme ça au la a a a a Le peloton est à 5 km du sprint intermédiaire. D'accord, il est à 5 km, donc OK. Et Samudu, là, il est très loin. Donc, attends, on va essayer de... C'est bon, Samudu, voilà OK, tout est OK, bon. Alors, je pense que demain, on va essayer soit de reprendre, soit de tirer le Dekki, soit de remembarder. Alors, Dekki, allez, c'est parti, là, c'est parti pour le sprint intermédiaire. On va essayer de rester au chaud. Bon, déjà, on a deux autres objectifs atteints sur 3. C'est de garder le maillot à poids et garder le maillot du meilleur jeune. Donc, on aura 2 points sur 3 et on est à 40 km de l'arrivée à Nuit-Saint-Georges. Voilà. Allez, les gars, courage ! c'est le moment là, il est à 2 de 36 du peloton, Il est là à l'arrière, donc il y a Marseille-Pittel, là il y a eu de la casse, à cause du vent. Allez les gars ! Aïe, désolé c'est ma manette, là c'est ma manette qui se casse à la boule. Allez les gars, courage ! Allez les gars, courage ! Allez les gars, courage ! Allez les gars, on continue comme ça ! Allez les gars, on continue comme ça ! Ok, là on est à 22km de l'arrivée. Alors, donc Samuel Dumoulin il est à 3.30, donc Samuel Dumoulin est-ce qu'il est toujours en vie ? Oui, ça va. 3.30, 2.54, 2.11, bon, je pense que là c'est raté pour lui, donc il faudra finir dans les 20 premiers de l'étape. Mais je pense qu'il doit être dans les dernières. Là c'est pareil pour le groupe de Marseille-Pittel. Et après, il y a eu de la casse, de la casse, de la casse à cause du vent. Donc voilà, donc là il y aura le TGB, là on est à 18km de l'arrivée. Et là, on va arriver à Nuit-Saint-Georges. Et là, on va arriver à Nuit-Saint-Georges. Allez, Brian, allez ! On va arriver à Nuit-Saint-Georges ! Courage ! On continue à Nuit-Saint-Georges ! On rentre à Nuit-Saint-Georges. On rentre à Nuit-Saint-Georges. Ouh là là, il y a le maillot vert. Peter Sagan qui est devant. Et voici la flamme rouge ! Ce sera une victoire en solitaire aujourd'hui. Ouh, ça, ça doit être la chasse au maillot vert. Je sens qu'il y a les spéniteurs, là, ils vont lancer le train. Allez les gars ! 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 Allez ! Continuez ! On est à 10 km de l'arrivée et le peloton est coupé. On se dirige vraisemblablement vers un sprint massif. 10 km de l'arrivée les gars, restez bien placés pour éviter les chutes. Ah oui. On est à 8 km de l'arrivée. Allez les gars, allez comme ça. Allez les gars, allez les gars, allez les gars, allez les gars, allez les gars. Oh, il y a eu de la chute, il y a eu de la chute, il y a eu de la chute, là je ne me suis pas cassé la gueule. Oh, il y a eu de la casse ici, donc je pense que j'ai évité tout cela, donc je suis dans les premiers de tête. Donc là on est à 4 km de l'arrivée, donc on va essayer d'arriver sur les devants. Là je vais faire en intégralité, je vais faire l'étape du jour, donc là je fais en intégralité chaque jour, tant que je fais une étape. Voilà, et bienvenue à toi sur le stream. Et donc on va essayer de garder le maillot du meilleur jeune et le maillot à poids. Le maillot du meilleur jeune a été gardé par Pierre Latour et le maillot à poids pour Cyril Bautier. Et donc... Voilà, le dernier kilomètre pour sprinter. Ok, donc on va essayer de sprinter ça, donc hop, là il doit y avoir de la casse et je pense que tout le monde a terminé sauf Samuel Dumoulin. Donc on va essayer de voir Samuel Dumoulin, hop, il est à 5 km. Bon, d'accord, ok, là ils sont ratés pour Samuel Dumoulin, donc... Ah, lui, ça y est, il est mort. il y a Tom Dumoulin Mark Alvendish est la 32ème on va aller faire le sprint il a l'avant mort je pense qu'on va aller essayer de faire ça, regardez moi ça c'est bon à l'arrivée et là Wangenstein il est dernière position je pense que là il doit être il doit être en dernière position que tout se passera pour lui actuellement voici le maillot à poids de ce tour de France donc on a accompli des deux objectifs c'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière je pense que là c'est mort pour cette fois-ci donc demain ça sera une autre étape bon on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape le moins qu'on puisse dire c'est qu'on a pas fait mentir allez hop on va sauver la partie donc qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a hop là c'est bon j'ai une bête ok 10-15 ok Sky qui est premier hop le classement de la compatibilité oula il y a des trucs qui manquent il y a de vraiment un bug on va aller voir au classement général Tony Martin qui est maillot jaune ah il y a Philippe Gilbert qui est second Fritsport Tom Dumoulin Romain Bardet qui est sixième ah ça augmente ok donc s'il y a le Gauthier ah il a trois points d'avance sur Tony Martin ok 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 donc le maillot vert Peter Sagan ça bouge pas il y a Arnaud Desmars de l'équipe FDJ donc Pierre Latour ça va il y a toujours le maillot du meilleur jaune devant Jean Bette donc il a une 21 d'accord donc Baragne c'est ok c'est le classement par équipe donc devant AG2R le mondial donc on est deuxième pour 23 secondes d'avance et donc le classement de la compatibilité c'est toujours Séril Gauthier qui est en fait le classement général de la compatibilité voilà 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 c'est ton tour cette fois-ci donc on va essayer de voir l'étape du lendemain donc ça sera à 14h demain aussi à 14h30 sur la chaîne de Twitch donc pour la rediffusion pour cette étape je la mettrai vers 21h je la je la programmerai pour 21h et donc qu'est-ce qu'on aura pour l'étape pour demain on verra de suite là on est en train de charger les batteries pour Romain Bardet Pierre Latou je niaise bon après 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 Séril Gauthier bon ça va on a récupéré on a conservé le maillot blanc et on va conserver le maillot à poids de Séril Gauthier donc on verra ça pour demain qu'est-ce qu'il y aura à faire pour demain l'étape donc on part de Dol et on y va à la station d'Hérousse donc il y aura des calls de 3ème catégorie de 2ème catégorie et je pense qu'il y en aura un le dernier oui donc je pense que c'est Vallonet donc on va essayer de voir soit Séril Gauthier soit Romain Bardet le poids n'est pas suffisant pour s'assurer de conserver on fait partie des outsiders pour la victoire d'étape mais les pronostics sont assez ouverts et en courant juste on peut espérer mieux qu'un top 5 bonne course les gars allez allez bonne chance donc on verra ça pour demain à 14h sur la chaîne de Twitch donc ouais 4-2 2-4 1 donc je pense que ça va être dangereux pour Séril Gauthier donc Séril Gauthier et Romain Bardet devant donc ouais je pense qu'est-ce qu'il y a favori donc qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a donc j'ai d'intervention et d'étroite le placement pour avoir l'importance et de réagir aux attaques donc ça il faudra que je regarde ça pour demain et Romain Bardet notre leader pour l'étape ok bon un top 5 est envisageable on va essayer de voir Romain Bardet aussi et on va essayer de soit Séril Gauthier de garder le Magu mais ça va être dur très dur parce que dimanche là on va reprendre à 20h et donc on a 2 calls hors catégorie 3 calls hors catégorie là ça va être dur donc ça sera 182 km donc demain pour 187 et dimanche 182 donc demain d'Aul Station des Rousse donc je vais changer le le message bleu et dimanche ça sera à 20h Nantoura Chambéry donc lundi ça sera jour de repos donc il n'y aura pas de division lundi et on reprodra mardi pour Perigo Percherac donc on verra ça donc pour demain donc hop je vais essayer de changer de message comme ça comme ça je serai prêt pour demain donc paramètres avancés message on a l'intention des spectateurs hop hop étape 8 donc ça sera l'étape du lendemain l'étape 8 hop on va mettre dol dol tiré station des rousses voilà on va s'approcher dans les alpes donc on va passer deux fois dans les alpes on va passer la première la première semaine et après on va repasser la troisième semaine il faudrait que je regarde hop rousses deux s e s là je pense que ça va être il va y avoir ça donc là c'est les alpes jusqu'à Chambéry ou là ça doit être dans les alpes soit dans le Jura ça je sais pas après on va aller voir dans les pyrénées donc il y a un deux deux trucs dans les pyrénées après ça sera à peu près dans le hop ça sera dans le massif central ça là il y aura du vent après on descendra le massif central et après ça sera l'étape finale deuxième étape finale dans les alpes la meilleure serre chevalier et brillant son isoire là ça va être dur très dur très très dur mais bon on va essayer de voir ça avec Romain Romain Bardet donc donc demain on se retrouve demain à 14h 14h30 exactement pour l'étape 8 de la station des russes donc je mets l'air diff vers à 21h je vais le programmer vers 21h et donc je vous dis à demain allez salut à tous bye guys ciao 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 ciao